Simon Gérard bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Weforge. Weforge est un espace collaboratif de travail qui est basé à Angers. Avant d'expliquer en détail ce que vous faites, quel est votre parcours ? Mon parcours il est un peu long à expliquer. Sur les huit dernières années, on va dire que j'ai collaboré à huit sociétés. J'ai eu le bac, j'ai commencé des études et j'ai enchaîné très vite sur l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat varié, je suis tombé on va dire dans des sociétés web par hasard parce qu'il y avait une simplicité de montage, une simplicité de lancer sa structure. Et aujourd'hui donc on a monté Weforge, donc Weforge avec Julien Fournier, où le principe de départ était de dire sur un territoire comme Angers qui est un peu les banlieues économiques de plusieurs villes mais sans être une capitale économique et d'avoir une capacité d'investissement sur des projets. Alors pas forcément web au départ, sachant qu'on pense qu'une société avec un commerce traditionnel ou avec une activité traditionnelle intègre forcément le web aujourd'hui pour faciliter ou accélérer les process. Et on a décidé de monter une structure d'accueil pour la création sur le territoire avec le soutien de plusieurs entrepreneurs et dans une dynamique totalement privée pour avoir des facilités de décision et accélérer certains process dans cette aide là. On est aujourd'hui, bah là on lance aujourd'hui Weforge for Students. Donc Weforge for Students dans le cadre du projet de loi étudiants entrepreneurs. Donc il faut savoir qu'Angers c'est un bassin de 30 000 étudiants. Donc on lance avec l'université d'Angers, les écoles d'ingénieurs ou l'ESA, l'école d'agriculture. Le principe de vous êtes étudiant, vous voulez monter votre boîte, on vous donne cette chance d'être accueilli au sein de cette pépinière privée et d'accélérer votre projet jusqu'au montage et avec l'aide de fonds d'investissement. Alors si moi j'ai envie de créer ma boîte et d'intégrer la structure, comment ça se passe concrètement ? Il y a un dossier à remplir, une candidature ? Comment ça se passe ? Bah déjà faut savoir si Angers vous intéresse. Bon sachant que c'est la première ville en France où il fait bon vivre depuis plusieurs années, je pense qu'il y a de grandes chances. Et après c'est de savoir surtout si votre projet est intéressant et si c'est intéressant pour vous d'être sur un territoire comme le nôtre. Nous on a des domaines d'expertise qui sont le végétal, la vieillesse, l'éducation. Et si votre projet va avoir des interconnexions avec ça et être proche de son écosystème. Ensuite si vous voulez lancer le nouveau Facebook, je pense qu'Angers c'est pas votre première destination. Et donc après c'est une prise de contact, une rencontre et un comité de sélection. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans votre parcours, que ce soit pour Weforge ou vos autres entreprises ? Est-ce que c'est compliqué de devenir entrepreneur en France ? Non. Moi je considère que tout le monde peut devenir entrepreneur. Entrepreneur c'est pas forcément aussi de monter sa boîte. C'est être entrepreneur pour soi, pour sa vie, pour finalement construire ce qu'on a envie. Puis ensuite être entrepreneur dans notre monde, c'est aussi monter sa société. Monter sa société, moi j'ai jamais voulu monter ma boîte au départ. C'est juste que j'ai eu une opportunité de monter une première structure. Puis après c'est comme un effet avalanche, c'est une boule de neige. C'est-à-dire qu'on lance la petite boule et puis elle devient plus grosse et puis les opportunités augmentent. Et voilà. Et voilà. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est le financement. Pour vous, comment ça s'est passé ? Au début, il y a forcément le soutien inconditionnel de ses proches. Les proches, la love money ? Pas forcément de la love money, mais au quotidien pour manger ses pâtes et son jambon. Après, on se fait forcément un écosystème de façon naturelle ou aidée. Et cet écosystème, je considère que quand on fait des choses et qu'on travaille de façon sincère, il y a un certain système de confiance qui se met en place. Et les personnes ont envie de travailler avec vous. Donc le financement, il a été assez naturel et on n'a jamais eu besoin d'un projet de financement pur d'argent. Ça a été surtout des associations métiers qu'on a voulu mettre en place. Par exemple, quand on était une jeune société et qu'on a voulu valider des process industriels pour augmenter notre distribution auprès de tel acteur ou tel acteur, il fallait qu'on trouve un acteur qui soit déjà présent chez eux. Et donc, on a validé des process. On a augmenté des process. On a par là augmenté le chiffre d'affaires. On n'a pas forcément voulu diluer notre capital. D'accord. Donc, c'est plutôt s'appuyer sur des partenaires finalement. Alors après, parfois, on passe par des investissements parce qu'on est obligé de passer par des investissements pour attaquer le marché plus vite parce qu'on a une opportunité et qu'on ne peut pas faire autrement. Moi, j'ai eu la chance pour l'instant de ne pas avoir ou la chance ou l'envie de ne pas vouloir le faire. Vous êtes donné aussi la chance. Merci beaucoup en tout cas, Simon Gérard et à très bientôt. Merci.